Maintenant de monsieur bonjour et bienvenue chez Nyonce Reborn En dessous de cette vidéo vous pouvez vous abonner et activer la cloche ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos parce que là nous entrons en action Est-ce que vous êtes prêts ? Go ! Wow ! A quoi ressemble le monde des sirènes ? Ce que vous avez vu dans les titres n'est-ce pas ? C'est également le sujet que nous allons aborder ne vous inquiétez pas on va se lancer là maintenant Bon, toi mon frère Kmira, dis-moi est-ce que quand je me regarde j'ai déjà vu le monde des sirènes vous t'ai dit à quoi ça ressent ? Je n'ai jamais vu de me prendre sur le monde des sirènes sinon en esprit j'ai déjà vu ça dit dans un songe le Seigneur m'a amené là-bas si tu veux savoir ce que j'ai vu abonne-toi tout simplement et selon que Dieu nous inspire nous allons en parler je vais te dire ce que j'ai vu moi-même personnellement mon expérience personnelle mais ce que je vais te rencontrer chacun de vous raconter là sur le monde des sirènes est tiré de tous les témoignages que nous avons reçus ceux qui ont visité le monde des sirènes qui sont même des satanistes qu'est-ce qu'ils ont vu ? nous allons vous les raconter maintenant le monde des sirènes d'après l'un des satanistes que nous avons une des vidéos sur la chaîne sur les satanistes que nous avons traité ce sataniste là-même dit que le monde des sirènes c'est un monde très beau en fait c'est un monde vraiment très 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 beau et elle-même dans son monde elle a une grande maison une maison franchement très vaste et dans cette maison se trouvent plusieurs chambres et dans chaque chambre vous pouvez trouver des sirènes qui sont là uniquement pour faire des coupons pour faire des choses il n'y a pas de détails si vous voulez abonnez-vous on verra si on pourra en parler par la suite mais là nous parlons du monde des sirènes et son monde ressemble un peu à notre monde sauf que là-bas les technologies sont plus avancées que ce monde là-bas on peut tout simplement voir par exemple quel exemple que je vais prendre je vais prendre je vais prendre en fait la technologie est tellement développée là-bas regardez sur la chaîne il y a une vidéo où nous avons un petit genre le démon de la technologie ou la sirène de la technologie cherchez sur la chaîne vous verrez mais les technologies sont vraiment très accélérées là-bas eux ils ont la possibilité de transformer ça sera c'est grave ils ont la possibilité de transformer des morts vivants en voiture en véhicule et ils peuvent même les transporter dans ce monde tu vois on voit une Lamborghini tu vas dire waouh elle est jolie alors que c'est une personne qui a été transformée qu'elle a et ce sont des tels trucs que vous pouvez généralement voir dans le monde des sirènes c'est en fait des trucs qui appartiennent aux hommes qui se trouvent là-bas alors d'où se trouve le monde des sirènes je suis vraiment désolé pour ceux qui ne vont pas croire mais laissez-moi vous dire que le monde des sirènes se trouve sous l'eau je suis désolé pour ceux qui ne croient pas à cela vraiment excusez-moi mais c'est la vérité le monde des sirènes se trouve sous l'eau Dieu lui-même me l'a montré de mes propres yeux ça fera l'objet d'une autre vidéo comme je vous l'ai dit précédemment abonnez-vous tout simplement activez la cloche pour ne pas suivez-nous suivez-nous tout simplement suivez-nous regardez suivez-nous et vous ferez de vos propres yeux c'est que moi j'ai vu vous allez entendre ça mais c'est grave le monde des sirènes se trouve effectivement sous l'eau sous l'eau pour y accéder il faut d'abord entrer en contact avec quelqu'un qui appartient à ce monde à ce monde des sirènes est-ce que vous voyez vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vais raconter une petite histoire rapidement voici un autre un autre satanisme ce satanisme avec nous allons traiter ok dans la prochaine vidéo qui va suivre sur la chaîne abonnez-vous ce satanisme a dit que pour avoir accès à ce monde des sirènes il a pris contact avec quelqu'un qui était en relation avec ce monde dans l'occupisme ou encore du satanisme et cette personne lui a donné quoi une bague en fait il a positionné cette bague-là dans ses doigts et lui a dit d'aller au bord de l'eau un lieu bien déterminé et un bien précise dès qu'il arrive au bord de l'eau il aura tout simplement à tourner c'est-à-dire tourner la bague sur son doigt et ce tacle-là va attirer la sirène mais qu'il n'ait pas peur il n'a pas pris peur il a fait ce qu'il a prescrit son ami sataniste ou son mentor et quand il est arrivé là-bas qu'il a fait il regarde loin des vents il voit effectivement une femme très belle qui apparaît où ? dans l'eau ! mes amis mes frères mes frères mes frères mes frères mes frères mes frères mon petit frère ma grand-sœur mon grand-frère ma maman mon papa toi qui me regardes ce que nous sommes en train de vous raconter ce n'est pas faux faut croire sans avoir vu parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas on ne voit pas ce que nous sommes montrés au titre c'est vrai et il a pris peur lui-même qui est sataniste il a eu peur et que s'est-il passé ? elle lui a dit de venir de ne pas prendre peur et elle lui a dit tout simplement le nom de celui-là même qu'il a donné cette bague qui s'étouille dans son doigt pour le rassurer il était lui-même étonné c'est alors qu'il s'est approché de la femme et quand il a constaté quelque chose quand il approche il est entré dans l'eau son vêtement ne se mouillait pas c'était sec alors qu'il était dans l'eau où suis-je ? suis-je en ce moment ? abonnez-vous aujourd'hui parce que les prochaines vidéos vont vous intéresser j'avais remarqué que vous aimez beaucoup les vidéos sur les sirènes vous voulez entendre beaucoup de choses nous allons beaucoup causer ensemble nous allons partager des choses abonnez-vous tout simplement posez-moi des questions waouh et quand il est tout simplement arrivé quand il est tout simplement arrivé arrivé auprès d'elle que s'est-il passé ? elle a agité l'eau avec sa coeur et bien que dans cette eau il y avait des crocodiles qui pourraient le dévorer ces crocodiles ne pourraient pas le dévorer elle a mis un cri un grand cri qui a vraiment fait des choses bizarres les a éloignés même d'eux et ils ont pu atterrir dans son monde et il a dit que pendant qu'ils descendaient ils pouvaient regarder en haut de l'eau et quand tu es en bas et que tu regardes en haut tu as l'impression tu as la même tu as la même sensation que celui qui est là sur la terre et qui regarde dans le ciel les avions tu peux même voir les bateaux en haut qui passent aï 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 c'est ainsi qu'ils sont arrivés dans le monde de la sirène et c'est là ce que je vous ai dit il a vu comme une grande maison plusieurs chambres et des sirènes qui étaient là elle a dit si tu as besoin de beaucoup d'argent par une sirène ici elle te fera beaucoup d'enfants oui tu as te marier à elle et tu auras beaucoup d'argent elle va te faire briller et tu auras beaucoup de choses et même dans ce monde là il y avait des gens qui étaient emprisonnés des personnes qui sont mortes sans jésus ou encore des personnes qui sont décédés à cause des sorciers qui les ont assassinés qui l'ont tué qui se sont retrouvés de le monde et la sirène enchaînés vous voyez ce que ça veut dire abonnez vous pouvez pas manquer la prochaine vidéo parce que là ça devait très intéressant dans ce qu'on vous dit à bientôt pour la toute prochaine vidéo accrochez vous ce n'est que jusqu'à la fin les amis jusqu'à la fin les amis accrochez vous en dessous de cette vidéo abonnez vous et activer la cloche signer ce bon tout simplement ne pas manquer la prochaine vidéo que je souviens